— Ces yéménites sont très en colère contre le groupe pétrolier Total, car ils affirment qu'ils étaient employés par cette entreprise jusqu'en mars dernier. Et parce que l'arrivée de la guerre a forcé Total à mettre fin à ses activités dans le pays, eh bien la société française n'a alors pas hésité à mettre ses employés à la porte par SMS. — On a été licenciés par Total avec un simple SMS qui disait « Aujourd'hui est votre dernier jour de travail ». Ils n'ont respecté aucun préavis. Nous, les chauffeurs, nous avons manifesté devant le siège de Total. On était 64 chauffeurs. On réclame des prestations qui se sont accumulées depuis plusieurs mois. Ce sont des droits qu'on réclame depuis 2013 en fait, en vain. Il s'agit entre autres de la sécurité sociale et le paiement des heures supplémentaires. On a signé notre contrat avec une entreprise locale, qui s'appelle Almaz. Mais le travail s'effectue avec Total. Personnellement, je me considère comme un chauffeur de l'entreprise Total, parce que je dépends de l'administration Total, j'utilise une voiture Total et j'ai même un badge Total. Ça, c'est mon badge. Je l'ai toujours sur moi et il est valide jusqu'à fin 2016. Comme nous n'avons pas pu trouver de solution, nous avons été contraints de solliciter le tribunal du travail à Sanaa. La justice a ordonné la saisie des biens de Total. La saisie a été levée cinq jours après, mais la cour a ordonné à Total de payer à ses hommes un mois de salaire impayé, ainsi qu'une prime pour le mois de Ramadan. Et pourtant, les employés affirment toujours avoir rien touché. Je suis très affecté par cette situation. À cause de la guerre, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 100%. Je loue un appartement et au jour d'aujourd'hui, j'ai accumulé une dette de trois mois de loyer. Et je suis incapable de donner le moindre rial au propriétaire. Contacté par France 24, Total a expliqué qu'il ne considérait pas ces personnes comme ses employés, car ils ont été embauchés par un de ses sous-contractants, l'entreprise yéménite Almaz. Son porte-parole n'a pas voulu donner plus de précisions, car une procédure judiciaire est en cours.